Bonjour les Vierges, j'espère que c'est moi bien. Aujourd'hui, un beau tirage sur comment balancer son divin féminin et son divin masculin dans une relation flamme-jumelle. Ça ne va pas être de savoir si la personne que vous a rencontré est une flamme-jumelle ou pas. Ça va être vraiment un travail par rapport à vous-même. Mais avant, je vais parler du concours. Oui, concours, dis-moi! Ça va être à chaque fois que je vais faire un concours. Super simple. Il faut être abonné, faire des likes sur les vidéos et commenter. Les anciens commentaires que vous avez mis, à partir de maintenant, ils comptent. J'aime vraiment fier sur mon intuition pour trouver le gagnant ou la gagnante qui vont être annoncés le deuxième du mois dans l'onglet Communauté de ma chaîne. Ça fait que c'est ça. Il faut s'abonner, faire des likes sur les vidéos et commenter positivement tout ce qui est négatif et chiant et hyper raciste. Vous allez être apporté, comme j'ai fait ce matin. Il a fallu que je le fasse. Quand vous êtes méchant, vous allez être apporté. Ça ne vous sert à rien de le faire. Si vous n'êtes pas content que ce que je fais, c'est du contenu gratuit. Fuck off! Vous en! Je le dis, sérieux, c'est weird. Il faut absolument que je vous le dis, vous n'êtes pas bonnes. C'est hallucinant. Donc, si vous voulez avoir des consultations privées, mon agenda est toujours ouvert. Fait qu'aller sur Facebook pour voir les tarifs. J'ai trois tarifs. Il y en a un qui est hyper abordable. Ça devrait bien marcher. Sinon, Instagram, écrivez-moi sur Instagram ou par courriel. C'est tout marqué. Je ne sais pas si où. C'est marqué à quelque part. Comment entrer en communication avec moi. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Ça sent long. En tout cas, si vous êtes quelqu'un d'impatient, là, c'est vraiment pas étonnant. Vous viendrez me regarder si ça vous tente quand vous allez avoir du temps ou jamais. Mais, c'est pour vraiment parler de la flamme jumelle. C'est ma vision des choses. Moi, c'est pas romantique, hyper gros, là. Je veux dire, oui, ça peut être un mauvais, mais moi, c'est vraiment pour faire un travail personnel. Si vous voulez quelque chose d'hyper idéalisé et d'hyper positif et de super comme, c'est clairement pas la chaîne pour vous. Je souhaite une bonne vie. C'est vraiment la flamme jumelle. C'est quelqu'un qu'on rencontre où on se sent appelé par. C'est notre âme qui parle, qui veut vraiment évoluer, qui veut vraiment se débarrasser des superflus que la société, la tradition, le familial, l'ancestral nous a mis. C'est souvent des limites, des contraintes qui nous empêchent de vivre notre pleine vie. Puis, c'est ça, par la rencontre de la flamme jumelle, que ce soit quelqu'un ou que ce soit d'entrer en contact avec cette énergie-là, on se rend compte qu'on veut changer, qu'on veut évoluer. Puis, c'est souvent par quelqu'un, puis quelqu'un qu'on rencontre, que ça fait comme, ouf! Mais, c'est le miroir de l'autre. Une âme de corps. Fait que ça fait ça. Fait que c'est, tant qu'on travaille pas sur soi, séparé de la flamme jumelle, moi, de mon point de vue, c'est impossible d'être avec la flamme jumelle. Parce que, travailler sur soi en couple, surtout quelque chose d'intense comme ça, dans une connexion intense comme ça, moi, je pense que c'est impossible. En tout cas, si vous le vivez, félicitations pour vous. Mais, je pense que c'est impossible. C'est un chemin super difficile avec beaucoup d'apprentissages sur soi, sur qu'est-ce qu'on aime pas chez nous, l'autre, là. Fait qu'il faut vraiment le confronter. Il faut le confronter avec soi, vraiment. Moi, je trouve que c'est vraiment une mission humanitaire, là, parce que c'est vraiment pour augmenter les vibrations de la Terre. Puis, dernièrement, le 22 juillet, c'est un tirage intemporel, mais quand même, le 22 juillet, scientifiquement, il y a une machine qui a rapporté que la Terre, les vibrations étaient plus hautes. Ça marche, qu'est-ce qu'on fait? Allô? Notre travail se répercute sur littéralement la Terre. Et comment je vois ça? C'est vu que les énergies sont plus hautes, les vibrations plus hautes, plus d'union, de flamme jumelle. C'est même que je vois ça. Fait que c'est pour ça que je veux faire ce tirage-là. C'est pour vous aider à balancer qu'est-ce qui est féminin et masculin, ce qui n'est pas un genre féminin-masculin, le divin féminin-masculin. On l'a tout en nous, c'est notre âme qui est comme ça. Fait que c'est pas une question de genre. Il n'y a pas de genre là-dedans. J'ai ma tête. Parce que c'est long. Puis je suis sinélie. Puis je ne me rappelle pas de tout. Bon, puis il y a toujours l'option du libre-arbitre en passant. Si vous êtes, si votre flamme jumelle est abusive, droguée, puis ça ne vous tente pas de faire de la drogue, vous êtes avec un drogué, alcoolique, pas obligé d'être avec. Fait que moi, dans ce temps-là, comment je vois ça? Vu que c'est une énergie, puis ce n'est pas une personne, c'est que vous vous matchez à quelqu'un qui a la même énergie de la flamme jumelle, ou non, vous n'êtes pas obligé de vivre ce cheminement-là, pas en tout. Fait que dans ce temps-là, vous pouvez vous trouver une flamme jumelle orpheline. TM. Je devrais le trademarker parce que... Là, on va aller voir c'est quoi l'expérience que vous venez de vivre. Oh, ouais. Numéro 33, clairement. La prochaine leçon que vous allez vivre, oh, oh. Et qu'est-ce que vous avez appris dans la première leçon que vous pouvez... Comment pour approcher la deuxième? Je vais te laisser. C'est vrai, je flamme jumelle. Oh, bien, ça m'énerve. Je suis désolée, là, on les entend. La fenêtre est ouverte, je vais les fermer la fenêtre. Vous avez vraiment rencontré quelqu'un, et c'est vraiment par la découverte de cette personne-là que ça a fait clic. OK. Flamme jumelle. Vous avez vraiment rencontré quelqu'un qui vous a ramené à qui vous êtes. C'est vraiment quelqu'un qui vous a montré... Puis, tu sais, c'est pas genre, « Hey, t'es de même! » Non, non, c'est par... En étant cette personne-là, en étant lui ou elle-même, vous a montré vous, vous êtes comment. Ça fait que ça a fait comme un déclic. Car c'est une conflit, c'est vraiment ça numéro 33. Peut-être que le numéro 33 est important pour vous aussi. C'est vraiment par le conflit, par cette espèce de... Puis ça, c'est quelque chose qui est acquis, c'est une leçon qui est acquise. Mais par le conflit intérieur, je pense que vous avez vraiment découvert vous êtes qui. Parce que comme on peut voir aussi, c'est un beau petit zèbre qui est déguisé en girafe, mais que son zébrage ressort. Fait que c'est vraiment... J'ai l'impression que vous avez vraiment découvert qui vous êtes par le chaos, par cette rencontre-là qui a vraiment fait... qui a probablement tout chamboulé votre vie. Est-ce que vous étiez déjà en couple avec une famille puis vous avez rencontré quelqu'un, vous avez fait comme... Oh! Ça me surprendrait pas. Est-ce que vous habitez, vous êtes super mien, ou est-ce que vous habitez puis vous avez rencontré quelqu'un par les internets puis vous faites... Oh! Mais il habite en Afrique. C'est genre, c'est quelque chose comme de vraiment... qui a vraiment créé un conflit intérieur, un chaos intérieur pour plus se découvrir. C'est positif, là. C'est pour plus se découvrir. L'approche... T'sais, tantôt, quand je disais vous rencontrez, ça a des flemmèches, ça va super bien, puis après ça, ça marche... c'est tellement une connexion forte puis c'est tellement vous confronter à qui vous êtes que ça fait ça, que vous allez vous séparer, vous allez vous mettre ensemble. Bon. Qu'est-ce qui s'en vient, c'est la séparation. Orphane. Vous allez vous sentir orphelin. Non, je mets l'orphelin. T'aime. Vous allez vous sentir abandonnée. Abandonnée par l'autre, abandonnée par vous-même, abandonnée par la source. Vous allez vraiment vous sentir comme la petite fille qui est toute triste sur sa tour. Hum hum. La tour du conflit. Puis qui est comme abandonnée, qui est toute seule, puis il y a comme un nuage au-dessus de sa tête, puis il y a plus de soleil, il y a plus rien. C'est vraiment ça. Puis c'est numéro 5. C'est vraiment un début de changement. C'est vraiment un début qui... C'est en étant seule que vous allez faire le travail. Il n'y a pas d'autre manière. Super cute. Qu'est-ce qui va vous aider à passer au travers le sentiment d'orphelin? Peut-être que. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans votre entourage parce qu'âme soeur, pour moi, c'est pas juste quelqu'un de romantique. Ça peut être des super bons amis, des personnes qui sont là au gros moment fort de votre vie. Des personnes qui sont là depuis super longtemps. Soulmate. Tu sais, âme soeur, c'est pas nécessairement amoureux. Et oui. Juste l'espoir d'avoir cette personne-là dans votre vie, je pense, va être assez. Juste l'espoir de dire « Je l'ai enfin rencontrée. » Il ou elle existe. Comment passer au travers de ça en gardant l'optique que... sans mettre l'emphase que je vais travailler sur moi pour être avec l'autre, mais en disant « Il existe. » Ça existe. Maintenant, je peux me concentrer sur moi pour être bien avec le fait que je suis seule, mais qu'il existe. Ça, c'est le détachement. Une des plus grosses leçons que l'âme je mène. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Là, on va les voir. C'est dégueulasse, mais ça fait du bien. On va les voir. « Quoi balancer dans le divin féminin et le divin masculin? » Ça, c'est clair. OK. « Reine de pentacle. » Il faut balancer vraiment votre vie. Il faut rebalancer... Tu sais, j'ai l'impression que ça a vraiment chamboulé votre vie, mais là, il faut vous retrouver dans vos repères. Il faut pas... Tu sais, c'est beau de dire « Oh, j'aime pas ma job. » Fait que j'ai trouvé quelque chose qui me répond plus. Oui, mais il faut quand même être habillé puis manger puis avoir un toit. Fait que j'ai l'impression qu'est-ce qu'il faut balancer, c'est de retrouver le côté pratique de votre spiritualité, le côté pratique de votre évolution, de retrouver un ancrage, de retrouver un ancrage... Tu sais, c'est une expérience de vie humaine. Si c'était juste Angélique au 5D, ça serait pas avec un corps dans le 3D humain. Fait que c'est de se rappeler ça. Puis c'est de l'approcher d'une manière intérieure, de l'approcher d'une manière... Tu sais, de ne pas juste être toujours dans le 5D ou dans le 2D, tu sais, c'est de l'amener dans une manière pratique, de dire, OK, je vais pas méditer peut-être pendant 5 heures par jour, même si c'est peut-être ça que vous voulez faire, faites-le, mais ici, qu'est-ce que ça dit, c'est peut-être de le faire pendant une demi-heure. Tu sais, de ne pas juste être dans ce monde-là. Dans le divin masculin, c'est le page de bâton. Oh, petit page de bâton. Fait que c'est par des petits pas passionnés. C'est par des petits pas vers quoi qu'est-ce qui nous allume. Tu sais, quand je disais peut-être la job, c'est peut-être ça, c'est peut-être de ne pas nécessairement tout quitter votre vie et de dire, OK, maintenant, je vais vendre des cristaux baignés par la pleine lune puis je vais vivre de... Oui, on peut le faire, mais peut-être pas quitter le 3D tout de suite, peut-être juste que ce soit un side hustle, que ce soit un à-côté que vous faites pour garder votre spiritualité dans votre vie présente, mais toujours en gardant en tête qu'il faut manger, qu'il faut avoir un toit puis c'est comme il faut être habillé. Fait que c'est vraiment de balancer qu'est-ce que vous avez, comment vous aimez ça être dans le 5D, de balancer comment votre spiritualité a ouvert vraiment un monde, mais de ne pas oublier que vous êtes dans ce monde si ou si. Maintenant, quoi laisser partir? Il y a une grosse transformation qui a été faite, une grosse transition qui a été faite puis j'ai l'impression peut-être que vous ne vous rattachez pas aux bonnes choses, pas aux bons éléments de qu'est-ce que vous devez perdre. je ne sais pas c'est quoi clairement c'est une carte mais il y a vraiment quelque chose par rapport à équilibrer encore. Vous n'êtes pas équilibré, il y a vraiment un manque d'équilibre entre qu'est-ce que vous aimez vraiment faire, comment vous aimez ça, comment vous avez une soif d'apprendre tout ce monde mystérieux-là et de garder les pieds sur terre. avec le 10 de coupe, il faut le laisser partir, il faut laisser partir l'idée que oui vous avez trouvé une personne que vous pensez, je ne suis pas en train de vous dire si c'est ça ou pas, si c'est la connexion flangemelle ou pas, mais c'est juste qu'il ne faut pas avoir l'optique de quand on va être ensemble ça va être comme ça. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous n'êtes pas ensemble ou que vous n'allez pas être, en tout cas, si la séparation n'est pas faite ça s'en vient, je suis désolée, mais ça va être de vraiment vous concentrer sur vous et pas sur le couple, pas sur quand vous êtes ensemble qu'est-ce qui arrive, il faut vraiment que créer, avec la tempérance qui est sortie, c'est juste deux cartes, la tempérance qui est sortie c'est vraiment créer une balance, puis cette balance-là il faut la faire en soi, c'est exactement ce que tu as tu as la chose, il faut la faire en soi avant que ça devienne extérieur. C'est cute. Message de votre moi supérieure, j'ai l'impression que soit vous avez peur d'être seul ou vous avez peur que si vous n'êtes pas tout de suite avec cette personne-là, la personne va s'en aller, elle ne va plus jamais revenir. Bonne nouvelle pour vous, flambe jumelle, c'est impossible, c'est une connexion à vie que le libre-arbitre dise qu'ils ne veulent pas, admettons que la personne ne veut pas absolument être avec vous, c'est une connexion qui va rester là, pareil, c'est une énergie, ce n'est pas une personne, mais quand même. Ouf, message de mon moi supérieure, il ne faut pas avoir peur. Vous avez vraiment, j'ai l'impression avec la lune, vous avez vraiment une peur de perdre, une peur de perdre des choses. Tu sais, quand je dis qu'il y a quelque chose à laisser partir, c'est peut-être des idées préconçues aussi. C'est peut-être des idées de dire, un couple, c'est ça. Parce que quand vous allez être vraiment bien avec vous-même, quand vous allez être vraiment balancé, quand vous allez vraiment trouver votre balance, oui, c'est plate de ne pas être avec la personne, mais on est très bien pareil, à part l'expérience. C'est comme pas triste pareil, parce que quand on a compris c'est quoi balancer ensemble, c'est comme balancer le divin féminin avec le divin masculin, c'est vraiment, c'est là que tu comprends vraiment la vibe flamme jumelle, c'est là que tu comprends vraiment la vibration flamme jumelle sans être en union. C'est vraiment, c'est très, très powerful, c'est très, très, il y a un gros pouvoir là-dedans, c'est de ne pas avoir peur d'y accéder seule. Ici, où est-ce que vous êtes sur le chemin de la flamme jumelle en ce moment, c'est le magicien. Vous avez tous les éléments, tout est là. En voulant dire que clairement, vous êtes une flamme jumelle, je ne dis pas que la personne de qui vous parlez ou à qui vous pensez, de qui vous vous sentez orphelin de, c'est votre flamme jumelle, mais vous êtes sur le cheminement de la flamme jumelle. Ça veut dire que la personne que vous avez rencontrée, ça se peut très bien que ce soit un catalyseur, que ce soit quelqu'un qui a déclenché ça sans être la flamme jumelle. Fait que ça, c'est une énergie. L'énergie, c'est ça la flamme jumelle. Fait que c'est vraiment de dire que ce soit cette personne-là ou pas cette personne-là, accéder à cette union-là, à cette connexion forte-là. Une fois que vous êtes capable d'être balancé, vous êtes autre comme ça, vous allez trouver quelqu'un d'autre qui l'a aussi. Parce qu'il y en a plein qui travaillent là-dessus. Ouais. Fait que c'est de vraiment dire, d'un, où est-ce que vous êtes en ce moment, c'est que vous êtes vraiment, vous avez tous les éléments pour manifester, pour changer, pour devenir mieux, pour vous sentir mieux en étant abandonné. Fait que c'est vraiment ça. Vous êtes vraiment dans une... C'est une flamme jumelle. Où est-ce que vous êtes dans la vie? Reine de bâton. Et Wichi, la reine de bâton, d'habitude, dans le tarot traditionnel, c'est une femme qui est assise, c'est une reine, qui est assise sur son trône puis un petit chat noir. Wichi. C'est vraiment quelqu'un qui veut quelque chose et va l'atteindre. Aura pas peur. Aura pas peur de faire les pas. Mais de faire les pas, c'est la reine. Vu que c'est la reine, c'est pas le roi, la reine, c'est plus introspectif. Fait que c'est de faire les pas par rapport à son intérieur, à faire le cheminement intérieur avant que ça se reflète dans l'extérieur. Fait que c'est vraiment puis elle est seule sur son trône. Le roi est sur une autre carte. Fait que c'est de faire le travail soi-même. Faire le travail soi-même puis de pas avoir peur. De pas avoir peur. Avec la lune, là. De pas avoir peur d'attronter ce travail-là, soit tout seul. Parce que d'une manière ou d'une autre, l'autre le ressent puis l'autre peut être encore plus attiré une fois que vous allez être arrivés à un certain niveau d'énergie. Hey! J'espère que ça vous a aidé. Bonne chance!